Salut à toi chers créateurs d'émotions, donc aujourd'hui je vais te parler de gestion dans Final Cut Pro. Les bibliothèques, les événements, les projets, tout ça, ça te parle ? Bon je sais pas toi, mais pour moi au début tout ça c'était vraiment très flou et je me débrouillais un petit peu comme je pouvais. Et au fur et à mesure du temps, en découvrant différentes fonctionnalités, que l'on va voir tout de suite après, je me suis rendu compte qu'au début, justement, du temps j'en perdais beaucoup. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais t'expliquer comment moi je fonctionne pour perdre un minimum de temps entre deux projets. Évidemment il y a plein de façons de gérer ces projets et la mienne n'est sûrement pas la meilleure, mais je pense quand même pouvoir t'apporter quelques trucs pour que cela puisse te faciliter la vie dans la gestion de tes montages. Alors ici je vais te parler de la gestion des montages de mes vidéos YouTube. Parce que selon si tu fais un projet pour un client en one shot et tu sais qu'il n'y aura pas de suite, eh bien cette gestion ne sera pas la même que si tu as une chaîne YouTube ou autre et qu'il y aura des éléments que tu vas réutiliser vidéo après vidéo. Par exemple des transitions, des musiques, des sound design, des appels à l'action, etc. Allez maintenant on va passer sur l'ordi pour que je t'explique un petit peu comment je m'organise. Donc là dans un premier temps en fait je vais te montrer un petit peu comment je gère mes rushs. Alors déjà donc comme tu peux le voir, donc moi j'ai un dossier Nimae, donc ça c'est pour mes vidéos YouTube. Donc en fait à chaque nouvelle vidéo YouTube, je crée un nouveau dossier. Donc là comme tu peux voir il y a un dossier skater, donc en fait c'est la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Ensuite tu as un dossier musique, donc là c'est tout simplement les musiques que j'utilise dans mes vidéos YouTube. Et les ressources, eh bien en fait c'est tout simplement mon branding, les transitions que j'ai réalisées, les plans de coupe qui me servent. Là le branding c'est mes couleurs en fait, tout simplement pour les retrouver plus facilement dans Final Cut. Donc là comme tu peux le voir aussi déjà, j'ai une bibliothèque Nimae, mais celle-là elle va me servir seulement à stocker mes ressources. Et sinon pour chacune de mes vidéos, eh bien j'ai bien ma bibliothèque propre à cette vidéo. Donc pour chaque vidéo, après c'est très simple, il n'y a rien de bien fou. Donc j'ai un dossier rush, où j'ai tout simplement les rushs de la vidéo. Là j'ai créé un dossier parce qu'il y avait pas mal de vidéos, mais normalement il n'y a pas forcément besoin d'avoir un dossier expert pour ça. Ça ça doit être une musique que j'ai utilisée juste pour cette vidéo. Donc voilà, le teaser, le projet final, donc rien de super intéressant ici. D'ailleurs si une vidéo sur la gestion de tes sauvegardes, de tes projets, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je vais te faire une vidéo là-dessus. Comme je viens de te l'expliquer en fait, j'ai une bibliothèque Nimae uniquement pour mes ressources. Donc on va aller dans Final Cut directement. Donc là tu vois, on retrouve la bibliothèque en question, donc avec les ressources. Il y a tout simplement la transition, la musique que j'utilise tout au long de la vidéo, mon outreau. J'ai aussi des appels à l'action, commentaires, s'abonner, là c'est un sound design sur une transition. J'ai aussi donc mes couleurs et aussi pour le teaser, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui reviennent tout le temps pour un teaser, ça revient à chaque vidéo. Là c'est un sound design, là c'est une musique, là c'est le boom de fin. Là c'est, tu vois, c'est le lien dans ma bio. Là c'est la miniature, parce que j'intègre la miniature dans justement ce teaser. Et là, voilà, c'est l'espèce de dézoom en fait sur la miniature. Donc cette bibliothèque, donc Nimae, ça me permet en fait de vraiment de gagner du temps et de récupérer des transitions, des sound design, des musiques, bref tout ce qu'on vient de voir pour que je puisse directement les copier sur les prochaines vidéos que je vais réaliser. Alors maintenant, on va voir la création de bibliothèques propres à chaque vidéo. Là comme tu peux le voir, j'ai la bibliothèque Skater, donc c'était ma vidéo de la semaine dernière. Donc il faut savoir qu'il y a trois niveaux principaux en fait sur la structure de la gestion, on va dire, dans Final Cut. Donc tu as en numéro 1, donc la bibliothèque. Ensuite, tu as les événements. Et pour terminer, tu as les projets. Ici là, ce qu'on peut voir là, donc ça c'est une bibliothèque. Avec les étoiles ici, donc ça c'est tout simplement des événements. Et les projets, c'est tout simplement les projets en eux-mêmes, c'est-à-dire les vidéos. Donc que tu vois ici et ici tout simplement. Donc quand j'ai une nouvelle vidéo, je crée une nouvelle bibliothèque. Et je vais créer aussi des événements ou un événement selon le projet. Là par exemple, j'ai créé deux événements puisqu'il y a en fait la partie projet finale. Donc la partie totalement édité sur la vidéo, la petite vidéo que j'ai faite de 30 secondes, on va pouvoir aller voir. Voilà, la petite vidéo de 30 secondes que j'ai faite sur les skaters. Et aussi il y a la partie vidéo YouTube. Donc là où il y a la vidéo YouTube, donc avec tout simplement mon facecam. La partie où je suis allé les filmer et j'ai intégré aussi la partie projet finale ici. Et ensuite, on a un deuxième projet dans cet événement, vidéo YouTube. Donc on a teaser skates. Donc là c'est tout simplement le teaser que je mets sur Instagram principalement. Donc là je vais te montrer concrètement ce que je fais quand j'ai une nouvelle vidéo à faire. Tout simplement, je vais dans mon finder, je vais dans mon dossier montage. Mon dossier ici, là je vais créer par exemple. Nouvelle vidéo. Hop, je vais ici. Donc là en fait, ce dossier là, je vais y placer les rushs. Si j'ai des musiques spécifiques vraiment à cette vidéo et que je vais utiliser uniquement sur cette vidéo et pas sur toutes les autres. Donc vraiment les ressources propres à cette vidéo. Une fois que ça c'est créé, je vais créer la bibliothèque. Donc je vais venir ici, donc fichier nouveau bibliothèque. Hop, donc là je vais l'appeler nouvelle vidéo. Donc je vais la stocker ici dans le dossier qu'on vient de créer. Enregistrer. Ensuite je vais créer un nouvel événement avec le raccourci option N. Donc en ayant bien la bibliothèque de sélectionner, option N. Moi je vais faire original. Nouvelle vidéo. Ok. En même temps je vais créer un nouveau projet. En 4K. Donc 25 images secondes. Ok. Et donc là, on va mettre nouvelle vidéo tout simplement. Ok. Et là ce que je vais faire, je vais bien cliquer sur mon événement là. Je vais faire commande I. Et je vais tout simplement aller chercher mes rushs que j'aurais préalablement mis dans ce dossier. Donc je les importe. Alors quand je les importe, vu que j'ai pas envie qu'il y ait de nouvelles copies de ces rushs, sinon il y en aura partout et j'aurai plus d'espace sur mon SSD. Donc je mets bien l'option ici, conserver les fichiers à leur place. Moi je ne créais pas de média proxy parce que j'ai la chance d'avoir un Macbook Pro M1. Donc ça envoie plutôt du lourd. J'ai pas besoin d'en créer. En plus j'ai essayé et il n'y avait pas vraiment de différence en fait au niveau de la rapidité du rendu. Et c'est tout ce que je fais. Je fais tout importé et puis c'est parti. Alors du coup maintenant je vais te montrer, c'est très simple, mais je vais te montrer comment sauvegarder mes transitions et tous les effets que je veux. On va revenir sur une de mes vidéos YouTube. On va revenir tout simplement sur cet appel à l'action. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a déjà un plan composé. Donc ce qui veut dire que j'ai déjà sauvegardé ce rendu. Donc en fait on va essayer de le récupérer. Donc je vais venir copier tout ça. CTRL C, hop. Je viens là, CTRL V. Alors je vais venir détacher les audios pour vous montrer. Je vais venir recaler le son. OK. Et il y avait le flou de mouvement. Donc imaginons que je voudrais sauvegarder cet appel à l'action. Eh bien je vais tout simplement sélectionner tous les éléments. Hop. Je vais venir faire clic droit, nouveau plan composé. Là je vais mettre CTA test. Donc là je vais l'enregistrer, peu importe, dans la bibliothèque Skater vidéo YouTube. Je fais OK. Et donc là j'ai mon appel à l'action qui est sauvegardé. Maintenant pour le sauvegarder, donc dans ma bibliothèque Nimei. Parce qu'en fait le truc c'est que cette bibliothèque Skater, moi après je vais la jarter. Parce que sinon ça va me prendre beaucoup trop de place en fait sur mon SSD. Donc je vais venir copier cet appel à l'action pour le mettre dans la bibliothèque Nimei. Donc ça va être très simple. Je vais aller chercher le call to action que je viens de créer. Donc on va ici, on va chercher là. CTA test, voilà. Et je vais tout simplement venir le glisser dans mes ressources en l'occurrence. Voilà. Et là je vais bien faire, donc copier les données, stocker, inclure les données. Vous avez juste à laisser par défaut et ça fera très bien les choses. Pour que ça sauvegarde vraiment votre plan. Et que si vous supprimez la bibliothèque Skater, et bien ça ne va pas supprimer les fichiers qui sont à l'intérieur de ce plan composé. Donc vous faites OK. Voilà. Et donc là l'avantage c'est que si jamais vous voulez le réutiliser, par exemple vous êtes dans votre nouvelle vidéo. Hop. Vous faites votre montage, vous voulez intégrer cet appel à l'action. Et bien vous allez dans vos ressources. Je vais rechercher CTA. OK. Et bien vous allez tout simplement, pour ne pas glisser dans votre timeline. Maintenant je vais vous montrer comment je fais un dérush pour gagner du temps sur mon montage. Donc moi j'utilise cette méthode uniquement quand j'ai vraiment beaucoup de rush. Et que je veux vraiment sélectionner que les meilleurs moments. Pour sélectionner une partie d'un plan qui vous intéresse. Imaginons, voilà, ici là le début ça m'intéresse. Donc j'appuie sur la touche I. Voilà. Je parcours mon truc. Je me dis, allez jusqu'à là c'est top. Donc là j'appuie sur O. Et donc là en fait il m'a sélectionné une partie du plan. Ensuite je vais appuyer sur la touche F. Et vous voyez ça se met en vert. Si vous voulez revenir en arrière et vous voulez l'enlever de vos favoris. Vous appuyez sur U. Et là il est enlevé. Donc moi je vais le remettre en favoris. Touche F. Voilà. Et après si je veux y voir plus clair. Et voir uniquement mes plans en favoris. On est tout simplement ici. Hop. Vous appuyez sur favoris. Et là, comme par magie, vous avez tous vos plans favoris. J'espère que cette vidéo t'a permise d'apprendre quelques trucs. Ou moins d'optimiser un petit peu la gestion de tes projets. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Ça me permettra de voir si ce genre vidéo intéresse ou pas. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire comment toi actuellement tu gères tes projets. Ça m'intéresse parce que je suis sûr qu'il existe encore de meilleures façons de gérer ces projets. Donc je serais curieux de te lire. Sur ce, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada